Nous sommes à quelques jours de Noël et je découvre aujourd'hui ce que j'appellerais une Man Cave, mais hors norme. Parce que oui, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser dans l'environnement dans lequel je me trouve, mais surtout une collection de voitures comme on en retrouve peu au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, celle de Luc Poirier. Salut Luc. Bonjour, enchanté. Merci de nous faire découvrir cette collection-là. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce que tu vas amener une majorité de tes voitures au Salon de l'Auto de Montréal à la fin janvier, que les gens vont pouvoir découvrir. Tu vas être sur place aussi? Oui, qu'à quelques reprises, je vais être là, effectivement. Les gens vont pouvoir discuter avec toi de l'histoire de ces voitures-là, mais comme j'ai eu le goût de les voir avant tout le monde, je me suis présenté ici, histoire de venir voir ça. Et puis, on a un projet commun ensemble dont les gens vont pouvoir attendre parler d'ici quelques mois. Mais en attendant, qu'est-ce que tu dirais qu'on découvre ta collection? Avec plaisir. À commencer par celle que tu viens de recevoir et que j'ai eu la chance de conduire pas plus tard qu'il y a quelques semaines, la McLaren Artura. Oui, tout à fait. Qui est juste là. Tu ne l'as pas conduite? Non, pas encore. Un point pour moi? On vient tout juste de l'avoir, effectivement. C'est une couleur que… C'est le launch spec, donc c'est la couleur qu'ils ont lancé le modèle. Je n'étais pas trop sûr d'aimer ça, mais finalement, quand elle est arrivée, on a dit wow, je l'aime vraiment et j'ai hâte de l'essayer. Et pourquoi McLaren, spécifiquement ce modèle-là? Parce que tu n'as pas eu beaucoup de McLaren dans ta vie. Est-ce que… Oui, bien j'ai eu la Senna, j'ai eu la MP4-12 en 2012, la première quand il est revenu McLaren sur le marché. J'ai eu une 720, j'ai eu quand même quelques McLaren, effectivement. Celle-là, c'est le nouveau modèle, donc j'achète tout le temps les derniers modèles. Ça, c'est un modèle hybride, comme on voit, c'est rechargeable, comme on voit. Donc, c'est hybride. Tu fais ça par souci d'économie de carburant, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, j'ai très hâte de l'essayer. Il paraît que ça se conduit vraiment bien, c'est très confortable aussi. McLaren est réputé pour le confort, contrairement à… C'est facile de conduire. Exactement. Puis, la couleur, elle est sublime que ce que je ne pensais pas réellement, mais… Elle a les Galiper, les Brakes, qui sont la même couleur. Fait que… Très, très, très content de cette voiture. Et c'est une voiture que tu avais commandée il y a quand même un certain temps? Oui, bien toutes ces voitures-là exotiques, souvent, on les commande comme deux, trois ans d'avance. Là, c'est pas… Parce qu'il y a des délais de fabrication. Puis McLaren a eu beaucoup de délais de fabrication. Oui. Des retards, des retards, par-dessus des retards. Donc, très content. On a déjà entendu ça ailleurs dans l'industrie aussi. Bien. Je devais l'avoir au printemps, donc… Puis, tu n'as pas payé la taxe de luxe parce que la commande était faite… Avant. Exact, exact. Heureuse. Les prochaines, tu vas faire un peu plus mal. Oui, 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 tout à fait. Bon, écoute, on va commencer par se promener en regardant une partie de tes Ferrari pour finir avec d'autres parce que tu es surtout et d'abord et avant tout le collectionneur de Ferrari. Oui. C'est une des plus belles pièces que tu as ici, hormis les cinq joyaux d'une collection qui est parallèle à ça, c'est ta F12 PDF. Tu l'as conduite. C'est quoi tes impressions de cette voiture-là? J'ai pas eu la chance de conduire moi-même. C'est une bête brute, hein. Je veux dire, c'est… Il y a du… Chauveau vapeur sans bon sens. Ça finit plus. Du torque incroyable. Oui. Ce qui n'est pas le cas avec les V8 Ferrari. OK. Ils n'ont pas beaucoup de torque. Il faut révolutionner, élever pour avoir de la puissance. Tandis qu'ici, écoute, c'est un gros, gros V12. Oui. Puis, moi, j'adore les V12 moteur avant chez Ferrari. C'est… C'est mes préférés. Puis, ils conduisent ça. C'est un grand touriste à la base qui ont survitaminé. Parce qu'une F12 régulière, moi, j'appelle ça un grand touriste. Donc, ça se conduit bien. C'est confortable. Puis ça, ils ont mis tout le côté sportif de la voiture. Puis, c'est… Il faut faire attention s'il y a un peu de sable ou un peu de… Il faut vraiment même… Tu sais… Ça doit être quand même un défi chaque fois que tu sors une de tes voitures. Il faut proposer avec le fait qu'on a des routes québécoises… C'est assez impressionnant comment c'est pas beau au Québec. Oui, effectivement. Mais, de conduire ça sur nos routes en plus, les cailloux, les éclats de roche, les jantes qui sont faciles à prendre dans une foule… C'est fou. Une jante comme ça, c'est peut-être 12-15 000 dollars. C'est pas 500 piastres. Donc, ça fait mal au cœur souvent. Oh, oui. 599 GTO. Oui, un modèle très, très populaire également. Donc, un peu comme celle-ci. Donc, c'est le modèle 599 qui est un grand touriste à la base. Ils ont mis à la sauce survitaminée. Donc, beaucoup de trappes d'air pour le moteur, tout le toit, tout ça. Les miroirs sont différents. Plus de puissance également. C'est gros. Oui, c'est gros. Oui, c'est gros. Oui, effectivement. Mais, c'est un classique. Les gens, ils connaissent bien la 599 GTO. Puis, c'est une voiture qui va être dans le temps incroyable. Tu as ici une pièce que je trouve particulièrement magnifique. Et tu me disais vouloir de plus en plus collectionner des Ferrari qui ne sont pas rouges. Oui. Aller chercher des voitures un peu plus uniques, un peu plus exclusives. C'est tout à fait. Ça, c'est une Super America. C'est rare. Tu as déniché ça où? Aux États-Unis, je crois que c'est en Californie, dans un coin de San Diego, si je me souviens bien. OK. Puis, au début, je n'étais pas sûr de la couleur parce qu'on achète sur Cars.com ou Dupont Registry. Des plateformes. Exact. Ça fait que, sur photo et en vrai, on n'était pas trop sûr. Mais, ce que j'étais sûr, c'est que je ne voulais pas de rouge. OK. Pour faire différent. Puis, c'est tellement rare que, tu sais, je n'ai pas le choix. Tu sais, c'est la seule qui n'est pas rouge qui était à vendre en Amérique. Oui, oui, oui. Ça fait que, je l'ai acheté puis elle est arrivée ici et je suis hyper content. Le contraste d'intérieur-extérieur, c'est très chic. C'est magnifique. Moi, je trouve ça gracieux. Exact. C'est magnifique. Je trouve ça original. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle-là, c'est assez particulier au niveau du toit. Le toit se replie à 180 degrés. Oui, tu peux le faire. C'est un peu manuel. Oui, oui, oui. Tu peux. Tu le lèves puis… C'est un peu. Oui, oui, oui. Ce n'est pas ma voiture. Oui, tu peux le faire puis c'est assez particulier. Donc, partie en carbone puis vitrée. Puis, tout ça en arrière, c'est aussi particulier parce que c'est une lunette qui est bombée. Oui. C'est comme un demi-cercle. Puis, c'est ce qui fait office de lunettes arrière. C'est vraiment spécial. Tu sais, Ferrari a toujours eu des designs qui sont assez épurés, mais là, on est vraiment hors champ. Moi, j'adore ça. C'est vraiment… Moi aussi. C'est une des Ferrari de cette époque-là qui est la plus originale. Tout à fait. L'autre dernière acquisition que tu as faite en même temps que ta mécanique… Oui, elle est arrivée cette semaine. Cette semaine? Oui, lundi. Lundi. Wow. Donc, d'ailleurs, il y a encore du teint. Tu ne l'as pas conduite contre vous? Non, je ne l'ai pas conduite du tout. Pour que ta gouverne, il y a encore des… Ah oui, c'est ça. Puis, je cherchais une blanche à cause de Miami Vice. Bien sûr. Je cherchais une blanche. Il y en avait juste une en Amérique avant. Je l'ai achetée à la rive du Texas, celle-ci. OK. Ça fait qu'on a été la chercher. Elle est arrivée lundi. Wow. C'est vraiment génial. Et une Testarossa, pour les gens qui ont mon âge, entre 40 et 50 ans, tu es à peu près dans cette année. Oui. On a été la chercher. On avait tous nos posters, la Testarossa et la F40 aussi. Il y avait ça. Il y avait la Countach à côté. Ça se conduit comment? Sérieusement, ça se conduit super bien. J'adore conduire ça. Oui? Ah oui. Ça se conduit tellement bien. Puis, je l'ai prêtée, mettons, à mon frère qui n'est pas un amateur de voiture. Puis, il l'adore. OK. Pas cette semaine. Non, non. En fait, j'avais une rouge que je viens de vendre pour acheter la blanche. Parce que tu veux te débarrasser du rouge. Oui, tranquillement, je veux me débarrasser des rouges parce que, tu sais, j'ennuie plein de rouges. Tu sais, quand tu as 25 Ferrari, à un moment donné, tu ne veux pas tous des rouges. Ça te prendrait une voiture comme dans Cannonball Run où un coup de rose puis la voiture change de couleur. Ah oui, oui, oui. Ça serait plus facile. Oui, ça serait plus facile. Tu as récemment plongé dans l'univers Lamborghini parce que tu as deux voitures Lamborghini de la même couleur. Exact. Qui sont toutes les deux, quoi, neuves ou pratiquement… Oui, elles sont neuves. Elles sont neuves. Elles sont neuves, exactement. Une Huracan STO qui est une véritable bête de performance. Ça, c'est quelque chose. Moi, c'est ma préférée chez Lamborghini, c'est celle-ci. Oui, oui. Bien, il y a beaucoup de carbone, soit que c'est fait pour aller vite. Tu le regardes puis elle fait peur. Puis, écoute, c'est moi qui l'ai configuré. En fait, ces deux-là, c'est moi qui ai configuré les couleurs à l'intérieur et tout. OK. Puis ça, c'est mon style à moi. Oh, OK. Là, je suis parti sur l'orange ces temps-ci. OK. Ça fait que c'est ça. Je te parlais tantôt d'une McLaren Artura qui est disponible dans un orange très riche. Ça te parlait un peu. Oui, oui, j'en ai eu des McLaren orange. OK. Ça, à conduire sur les routes du Québec, parce que sur une piste, c'est irritant. Oui, mais c'est très bas. Très bas. Il faut faire vraiment attention à cette auto-là. C'est pas fait pour les routes du Québec. Je sais comment ça se comporte, ça. C'est très rude, hein? Très, très rude. Je sais aussi comment se comporte l'Aventador. Oui. Qui est une voiture pas mal moins amusante à mes yeux à conduire. Oui, attends, t'as raison. Ça, c'est un petit go-kart, super agile. OK. Précis. Ça, c'est une grosse baleine. Tu sais, c'est très large, très long. Beaucoup de torque de moteur. Ah oui. Mais avec une technologie très, très, très vieillissante. Ça, c'est le modèle Ultima Roadster. La dernière. La dernière des dernières. C'est les derniers 249 du modèle V12. Je suis en train de me dire que c'est une de celles qui a été produite, qui a coulé dans le bateau. Qui ont coulé. Oui, qui ont fallu qu'ils refassent. Ah, wow. Fait que t'en as une autre pareille à ça qui est… Non, parce que c'était le marché américain, ceux qui ont coulé. OK. Fait que c'était pas nous au Canada, mais c'est le même modèle, c'est la même affaire. Pour ceux qui ne se souviennent pas de cette histoire-là, il y a eu un gros paquebot qui transportait un peu plus de 4000 voitures Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, qui a coulé dans l'océan. Exact. Et parmi ces voitures-là, il y avait une douzaine de Lamborghini Final Edition. Oui, 14, je pense. Qui ont péri là-dedans. C'est incroyable de penser qu'il y a 4000 voitures quelque part dans l'océan qui traînent de même. J'imagine la valeur de ces voitures-là. C'est incroyable. Et le bateau aussi, là. Oui, oui. Mais bref, alors ça, c'est une des dernières. C'est quelque chose, mais je n'ai pas l'impression que c'est celle que tu vas rouler la plus souvent. Non, non, pas. Tu sais, les englements là-dessus, tu ne vois rien. La largeur, tu ne peux pas stationner nulle part. Ce n'est pas le fun à conduire. Mais elle est belle. J'arrive tout juste de la bijouterie, Luc, parce que j'ai fait un cadeau à ma conjointe pour Noël. Moi, j'ai l'impression que je me suis donné avec le bijou que je lui ai acheté. Visiblement, je ne suis pas dans la course. Parce que toi, le cadeau que tu as fait à ta blonde, c'est ça. Exactement. C'est ça. Exact. Exact. Ici, on a une Porsche Turbo S. Oui. Une couleur assez spéciale. Oui, c'est ça. Qui les plaît à elle. Oui. En fait, j'avais été chercher ma GT2 ARS en 2018 quand elle avait sorti le modèle en Allemagne. Donc, à l'usine Porsche. Ah oui. Tu as vu la livraison à l'usine. Ça se passe comme un? Oui, bien, ce n'est pas grand-chose en fait. Non? Tu attends dans un espace réservé. Il y a quelqu'un qui t'explique la voiture comme au concessionnaire, le frais. Puis, bon, tu pars avec. Moi, j'avais fait un itinérail. Donc, on s'est promenés dans l'Europe. On était en Suisse. On était en France. On était un peu partout. Puis, en Autriche. Puis, écoute, il n'y a rien de… Ce n'est pas spécial, mais tu es là. Fait que tu visites l'usine Porsche. Par la fenêtre. Oui, exactement. Fait que tu visites leurs installations. Qui est quand même intéressant, visiter une usine. Ce n'est pas n'importe quelle marque. Qui est à proximité du musée. Oui. Le musée est à côté. On était au musée également. Mais il n'y a rien de très particulier. Mais tu payes quand même un frais astronomique pour bénéficier de cette livraison-là là-bas. En fait, le frais est surtout pour les assurances que tu puisses te promener en Europe pendant… Parce que tu peux te promener trois mois avec ta voiture. Il faut que tu la remette, je pense, après un certain temps. OK. Puis, ils te la ramènent au Canada. Ah, OK. Fait que c'est ce frais-là d'assurance qui te charge vraiment en plus. Puis, cette voiture-là, tu l'as configurée tout spécialement pour Isabelle parce que… Oui, c'est elle qui l'a configurée. Ah, c'est elle qui l'a fait. Oui. C'est elle qui le voulait. Puis, c'était son cadeau, effectivement. OK. Mais c'est pour ça qu'elle a vu… La couleur, on l'a vu sur une vieille Porsche qui était dans le stationnement où on prenait possession de la GT2 RS. Puis, elle a dit, tu sais, c'était dans les années 70. Ah, oui? Oui, elle a vu cette couleur-là qui ne se faisait plus. Puis, là, elle a dit, c'est cette couleur-là que je veux. Fait que là, on a fait un PTS qu'elle appelle… OK. Porsche Too Simple, Paint Too Simple. Puis, ils l'ont fait. Mais là, cette année, ils ont sorti la GT3 de ce couleur-là. Parce que je pense qu'ils se sont rendu compte que, sur les réseaux sociaux, ça fonctionne fort, cette couleur-là. Oui, oui, oui. Parce que ce n'est pas un rose lait. Non, non, non. Un gars pourrait se promener aussi avec ça. Ce n'est pas un rose boire. Non, absolument. C'est juste que c'est hors de l'ordinaire. C'est une voiture quand même assez spéciale. Puis, il y a une valeur sentimentale en plus pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Puis, à ce couleur-là, il était sûr que je ne la revendrai pas. Elle disait que je ne la vendrais pas. C'est un bon truc, finalement. C'est parce que je finis toujours par revendre les voitures qu'elle aime. Surtout, mettons, un Bentley. Un hiver, c'était un Bentley. Au printemps, je le vendais. L'autre année d'après, j'y rachetais d'autres sortes. Là, elle disait que là, au moins, tu ne le vendras pas. Remarque, ça se vendrait facile. Oui, oui, ça se vendrait facile, effectivement. Ça, c'est une voiture que tu viens d'acquérir récemment aussi. Oui, bien, durant l'été. Ça, c'est ma voiture que je roulais avec ma fuite cet été. Puis, c'est une auto. C'est une Targa 4 GTS. Donc, c'est un modèle un peu sport, simple à turbo. Puis, Targa, moi, j'adore ça. Plus qu'un décapotable. Bien, bien. Ah oui. Écoute, quand tu as connu ça, tu ne veux plus de décapotable. Malheureusement, ce n'est pas tout pliant. Puis, depuis qu'ils ont fait ce concept de toit qui se déploie… Bon, tu sais, il y a une vingtaine d'années, le Targa, c'était un paquet de troupes. Ça craquait. Ça craquait, ça. Mais depuis qu'ils ont ce concept-là, c'est extraordinaire. Puis, j'ai choisi un match de couleurs un peu différent que je prends d'habitude. D'habitude, je suis conservateur chez Porsche. Je suis tout le temps dans le GT Silver ou le Noir et ces choses-là. Là, je voulais un chic, un contraste chic. Parce que je voulais l'intérieur un peu chic et non noir. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Puis, sérieusement, c'est l'auto parfaite. Parce que c'est plus confortable qu'une Turbo S, beaucoup plus confortable. Puis, tu as quand même la place pour les enfants en arrière. Puis, tu as une grosse, grosse valise en avant pour… Si tu as… Mettons, ma femme, elle va faire l'épicerie toujours avec son auto. Là, elle est à l'intérieur, mais elle a des pneus d'hiver. Elle roule l'hiver. OK. Oui. Mais faire l'épicerie avec ça, les coups de panier… Oui, non, ça… Ben non, elle… Non, mais nous, on les utilise vraiment, là. Bien, c'est… Nous, on les utilise vraiment. Puis, une GTS, c'est une version de… Bien, je ne sais pas… Un petit peu plus sportive. Bien, c'est… C'est un équilibre de conduite extraordinaire en ce qui me concerne. C'est vrai pour le Macan. C'est vrai pour la Cayman. C'est vrai pour la Cayman. La Cayman 4.0. Ça, c'est une bagnole absolument géniale, que je trouve très belle dans cette couleur-là. Oui, c'est une nouvelle couleur, Shark Blue, que ça s'appelle. Puis, une couleur différente des autres bleus. Oui, oui. Puis, j'adore, là. Le contraste, c'est… Mais il faut que tu t'assumes, ça flashe, là. Ah non, c'est sûr. Tu t'assures. Bien, Marc, ça aussi, ça flashe. Oui, ça flashe différemment. C'est différent des autres voitures qu'il y a ici, parce que si je ne m'abuse, c'est ta seule américaine. Oui. Puis, ça va rester pas mal de… Le C8R, on l'a essayé au guide de l'auto dans la précédente saison. OK. Nous autres, elle était jaune, en plus. Ça fait que tout, pour ne pas passer inaperçu avec les surpiqueurs comme ça, l'habitacle identique. Bon, on sait que l'ensemble C8R, c'est plus du look que de la vraie performance de plus, là. Mais pourquoi une nouvelle Corvette? Bien, en fait, bien, je voulais essayer le nouveau modèle, tu sais. Puis, sérieusement, ils mettraient un autre écusson en avant, puis ils pourraient la vendre 350 000 comme les Ferrari, puis tout. Ah oui. Parce que c'est incroyable comme voiture, là. Oui. C'est incroyable. Puis, tu as plein d'options que tu n'as pas sur les autres McLaren, Ferrari et tout ça. Le confort est incroyable. Fait que sérieusement, puis ça, c'est un genre de targa, c'est pas tout à fait… Fait que, c'est comme… D'ailleurs, cette nouvelle génération de Corvette, là, entre le coupé avec un toit targa que tu retires et la décapotable, il n'y a pas tant de différence. Non, c'est presque pareil, tu sais. C'est un peu un peu targa, je trouve, parce que ça, ça lève un peu. Fait que tu t'en viens comme un peu targa. Fait que… Mais sérieusement, ça va vraiment bien. Puis, pour le prix, il n'y a rien qu'accode ça, là. Non, ça… Il n'y a rien qu'accode ça. C'est une meilleure auto, tu sais, pour le prix… Et surtout, si tu as payé le vrai prix. Oui, j'ai payé, là. Parce que si tu paies un prix en surenchère, là, c'est d'autres choses. Mais là, bientôt, j'attends une Z06. Orange. Je suis parti sur l'orange. Finalement, tu nous portes des mensonges. Non, mais… C'est pas la seule américaine que tu vas… Non, mais je veux dire, je n'irai pas dans d'autres marques. Dans d'autres marques, oui. Tu sais, je n'irai pas… Je n'achèterai pas un Challenger ou un Charger ou ces choses-là. C'est pas quelque chose qui te parle. Non, non, non. Corvette, quand même, c'est incroyable comme voiture. Tu aimes ça te promener sur la route. Tu aimes aussi ça te promener sur l'eau. Oui. Et c'est la raison pour laquelle tu t'es procuré non pas un, mais deux Amphicars. Oui, en fait… Parce que ça, ça clash vraiment avec le reste de ta collection. Ah oui. Puis quand je me promène avec ça, je me fais plus regarder qu'avec une Ferrari. C'est sûr. C'est assez fou. C'est sûr. Il y a beaucoup d'histoires en arrière de ces autos-là. Tout à fait. Ça se conduit d'une façon épouvantable, mais en même temps… Tu l'as bien dit. Ah non, c'est effrayant. Tu l'as bien dit. Tu sais, on peut même pas dire que ça se conduit comme un bateau parce que ce qu'on qualifie de bateau au niveau des voitures, ça va beaucoup mieux que ça. Oui. Tu sais, mais c'est une curiosité automobile exceptionnelle. Puis ça fonctionne, là. Puis ça va. Oui, oui. Je les utilise moi à mon chalet, les deux, puis ça fonctionne. Ceux qui n'ont pas vu le dernier reportage de Jean-René Dufort avec une de tes Amphicars doivent aller chercher ça sur Internet. C'était quoi l'idée, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu? Mais en fait, c'était le problème du tunnel, les travaux dans le tunnel qui fait que, bon, la congestion automobile entre la Rive-Sud et Montréal. Puis là, bien, Jean-René Dufort a dit, bon, on a trouvé la solution, ça jette toutes des voitures amphibies. Qui sont capables de traverser. Exactement. OK. Exactement. Donc, c'est ça qui est arrivé. Et vous avez traversé? Non, parce que je n'avais pas, mes ceintures de sécurité sont restées au chalet. Fait que là, il m'a dit ça à la dernière minute. Fait que là, j'ai été le rejoindre à la descente de bateau. OK. Sauf qu'on n'a pas traversé parce que je n'avais pas de ceinture. OK. Puis il était très tôt le matin. Mais tu l'as quand même essayé. Moi, j'ai vu des vidéos sur ta page Facebook. Oui, oui. Ça fonctionne super bien. Il n'y a rien à dire. Ça va bien, bien, bien. Celle-là, je crois, est un peu en meilleure condition que l'autre. Ah, c'est parce que celle-là, elle a été buffée. Mais celle-là, dans une semaine, elle va être aussi belle. Elle va être aussi belle. Oui. C'est vraiment une belle pièce. C'est parce qu'on l'utilise vraiment. Fait qu'elle est arrivée de l'eau. OK. Fait que celle-là, ils ont eu le temps de la nettoyer. Mais pas celle-ci. OK. 9,40 ans, je pense, c'est parce qu'il y a une histoire qui vient avec. Oui. En fait, c'est ma première auto quand j'avais 15 ans et demi. Je n'avais pas encore l'âge de conduire. Puis, je me suis acheté une auto comme ça, effectivement. À l'époque. Donc, ce n'est pas celle-là? Non. C'était une 9,24 turbo. 9,24. OK. Oui, qui est le modèle un peu en dessous. Mais qui est le même look. Oui. Mais le look est semblable. OK. Puis, je ne trouvais pas les 9,24 turbo. Ils sont à la ferraille la plupart. Puis, 9,44, elle était un peu plus belle. Puis, je l'ai trouvé celle-là, qui est noire. Moi, j'avais une charcoal très, très foncée. Donc, ça ressemblait. C'est pour ça que je l'ai acheté pour moi. Es-tu un fan de René Simard, toi? Hein? Non. Non? Là, tu te demandes pourquoi. Oui, c'est ça. Parce que René Simard, après sa tournée au Japon, quand il était jeune, il s'était payé une 9,24 turbo. Ah, je ne savais pas. Puis, ça, ça avait été publicisé. René Simard qui est haut comme ça, Roland Porsche. Ça ne savait pas. C'est trop jeune. Bon. Ah, ça, c'est moins… Bien, c'est moins, mais en même temps, c'est des belles curiosités, et particulièrement en ce qui me concerne la Isetta. Oui, je vais l'amener au salon, celle-là. L'avantage, c'est qu'elle ne prend pas de place. Oui. Mais cela étant dit, il en reste de la place au salon cette année, malheureusement, donc tu pourrais t'en amener plusieurs. Tu vas remplir, en fait, le kiosque Chrysler. OK. Qui va briller par son absence. Alors, la plupart de tes voitures vont prendre l'espace d'un Ram ou d'un Durango ou d'un Grand Cherokee. Je pourrais amener mon Ram TRX Orange édition spéciale. Oui, absolument. Tu pourrais faire ça. Au moins, il y aurait un Mopper. Au moins, il y aurait quelque chose. Mais il va y avoir une voiture allemande, puis ça va être cette BMW-là, parce qu'au salon de Montréal, ni Mercedes est là, ni BMW, ni Audi, ni Porsche. Il y aura Mini, en fait, avec des voitures électriques, mais il n'y aura pas de BMW sauf celle-là. OK. Bien, en fait, les salons de l'auto sont boués, d'après moi, qui sont au déclin au fil des années. Les gens, aujourd'hui, avec Internet, ils vont sur Internet, puis ils ont tous des vidéos, ils aussi vont sourire. Malheureusement, même l'expérience d'achat, on l'a vu, Tesla va changer tout ça. Tu commandes ton auto sur Internet. Elle arrive, tu appelles. Ça va être ça l'avenir, malheureusement. En Europe, beaucoup. Puis il y a des salons de véhicules électriques qui sont populaires au Québec, ça vient compétitionner. Oui, exactement. Bon, évidemment, la particularité de cette auto-là, c'est que si tu veux embarquer dans la voiture, ça va un peu mal par le côté. Ça va pas bien. Il faut vraiment y aller avec, ici. Donc, on rentre par l'avant. Tu rentres par l'avant, tu t'installes et tu refermes le volant sur toi. Exactement. Puis le volant descend et tu conduites. Tu me permets? Oui, vas-y. L'as-tu conduite? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais probablement cet été. On l'a eu pendant de l'année. Oups. Oui, si, je peux te... Demain. Oui, c'est assez spécial. Il y a un peu moins de luxe que dans les autres BMW que je connais. Je te dirais aussi que le sentiment de sécurité n'est pas exactement le même. Non, il n'y en a pas vraiment. Tu ne peux pas frapper avec ça. Mais ce sont des voitures qui ont pris beaucoup de valeur aussi des Zeta. Oui. Tout à fait. C'est assez recherché. Bon, ceux qui s'imaginent que c'est une 250 GTO short wheelbase, oui, mais non. Oui, exact. J'aimerais ça qu'elle soit une vraie GTO parce que ça serait une voiture de plus de 100 millions de dollars US à peu près. Les dernières ont été vendues à 67 millions. Ça fait déjà 6-7 ans à peu près. US. US. C'est tout le temps du US. Oui. Puis j'imagine qu'aujourd'hui, ça aurait été autour de 100 millions et plus. 100 millions. Oui. Ça, c'est une base de Datsun 240. Exact, exact. Très bien fait par contre. Incroyablement bien fait. il y a plein de vraies pièces de Ferrari. Tu sais, comme le volant, les cadrans, tout ça. OK. Ça fait que c'est vraiment incroyable comment c'est fait la finition. C'est quand même… OK, c'est une copie, mais une copie qui vaut une fortune. Ça vaut… Parce que ce n'est pas une copie unique. Ils en ont fait un certain nombre. Oui, avec le moule. Oui, exactement. Tu sais, c'est à peu près 400 000 à peu près une auto comme ça. Oui. Tant que ça sur une base de Datsun. Oui, oui. Il y a une compagnie à New York qui en fait. Ils font un autre modèle. C'est un 250 GTC, je pense. OK. Puis ils vendent ça 900 000 US. Fait que… Oh là là. Oui. Fait que les vraies belles copies sont chères. Il y a quand même une certaine économie par rapport à New York. Oui, tout à fait. Tout à fait. Wow. Mais c'est vraiment une belle pièce. C'est sûr que ça peut tourner les têtes. Bien sérieusement, ce n'est pas pour rien qu'elle est dans le milieu comme ça. Parce que moi, je la trouve tellement, mais tellement belle. Puis mon bureau… Elle est au fond. Elle est au fond. C'est la voiture que je regarde le plus. Bon. Là, on entre dans ce que j'appellerais l'ère Ferrari chez toi. Oui. Puis tu commences avec une 308 GTS qui est… On salue Bertrand Godin. Ce n'est pas du temps passant qu'il s'en est procuré une exactement. Oui, c'est vrai. Une voiture qui symbolise le début d'une ère nouvelle chez Ferrari. Ah oui. Puis ce n'était pas trop cher par rapport à… Toutes choses étant relatives. Oui, oui, c'est ça. Exact. Mais c'est l'entrée de gamme de Ferrari, mais c'était vraiment ça qui a changé l'histoire de Ferrari. Donc, ils ont commencé à en produire beaucoup plus qu'avant grâce à ce modèle-là. C'est un modèle qui se conduit super bien. Même aujourd'hui, ça va bien conduire. C'est petit… C'est petit par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'égalements. Non, non, il n'y a pas. Moi, j'ai pu conduire ça. Puis si le toit est en place à 5 pieds 10, j'ai les cheveux qui accotent. Il n'y a pas énormément de… J'ai raconté une histoire d'abord. Devine à qui elle appartenait cette voiture-là là-bas. Pas Shaquille O'Neill certain. Ben, Will Chamberlain. Septième meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Mais lui, il ne l'a pas conduit. Ben oui, il l'a conduit. C'était son auto. Comment tu fais pour ça? Ben, avec pas de toit. Ok, ça fait qu'il dépassait comme ça. Ben, il dépassait. Sa tête était plus haute que le Will Chamberlain. Oui. Ah oui? Oui. Dans l'histoire de cette auto-là, Will Chamberlain, c'était le premier propriétaire. Et là, tu me disais qu'elle est rouge. Tu veux te défaire de cette auto-là pour la remplacer par une autre. Ah oui. En fait, la même, mais on a trouvé une. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais elle est comme charcoal grise. Un différent… Parce que j'en ai d'autres grises qu'on va voir. Non, mais une couleur différente. J'essaie d'avoir toutes des couleurs différentes dans le meilleur des montres. Fait que oui, celle-là, elle ne sera plus là. Moi, elle me plaît. Dans le rouge, quand même. Ouais, non. Elle est plus belle dans le rouge. C'est juste que j'essaie d'avoir des couleurs différentes. 328 qui est l'évolution de l'autre. Exactement. Quasiment pareil. On la regarde l'une à côté de l'autre. C'est difficile de voir les améliorations. Mais Ferrari, à chaque… Normalement, ils font un modèle, un type de modèle pendant 10 ans. Puis à chaque 5 ans, ils changent. Ouais. Fait que ça, ils l'ont fait pendant 5 ans. Ils ont changé pour celle-là. Puis tout de suite après, ils ont changé pour la 348 qui est complètement différente. Oui. Le modèle complètement différent. Puis là, on le voit. Ici, j'avais une 348 rouge. Là, j'ai trouvé un argent modèle spécialé. Ça, c'est super rare. Super. Donc, on voit que c'est à peu près pareil. Mais la différence… Les dernières années, des modèles, parfois, Ferrari font une édition spéciale. Ça, ça lit l'édition spéciale. On le voit, mettons, avec la lip en carbone plutôt que la lip en plastique noir, par exemple. Fait que un peu plus sportive. Puis, bien, celle-là, je vais m'en débarrasser à cause que j'ai trouvé celle-là. Je l'ai trouvé à Winnipeg. À Winnipeg? Ça faisait deux ans que j'en cherchais. En deux, c'est l'air ado, trois quarts de tonne. C'est à peu près ça. Ben oui. Là-bas, le marché n'est pas… Mais pendant deux ans, j'ai cherché en Amérique au Grand Prix. J'en ai pas trouvé. Puis celle-là, je l'ai trouvé à Winnipeg. Puis on a été la chercher sur son pouvant. J'ai envoyé un de mes gars qui travaille pour moi aller la chercher. OK. Mais celle-là, elle est magnifique. Puis effectivement, c'est rare. Moi, ce qui m'a toujours… Ça a toujours été une curiosité pour moi, la 348, parce que je me souviens d'avoir lu beaucoup, étant plus jeune sur ce modèle-là. Puis c'était un peu considéré comme une Ferrari mal aimée. Oui. On la comparait au début des années 90, même à une Acura NSX qui allait mieux que ça. Le niveau de performance, c'était pas tout à fait ça. C'était encore des voitures assez capricieuses au niveau de l'entretien. Tout à fait. Est-ce que t'aimes ça, conduire une 348? Non. Non? Non, non. C'est vraiment le mouton noir des Ferrari. Pas comme la Mondiale, mais… Ah oui, la Mondiale, elle est laide. C'est parce qu'elle est laide, la Mondiale. En plus. Mais celle-là, elle est pas si laide, sauf que… Elle est très laide. Oui, c'est ça. Elle est belle. Effectivement. Mais effectivement, conduire ça, c'est horrible comparativement à son grand frère. Ça, c'est toute une voiture. 355, c'est une édition spéciale Fiorano. Donc, ils en ont fait 100 seulement dans le monde. Puis, écoute, ça, c'est mon auto, la parfaite. C'est celle-là. Petit, ça conduit super bien. Le look est intemporel. Elle est encore belle aujourd'hui, même si ça fait… Ça, c'est une 80… Un peu, c'est une 95, je pense, celle-là. Fait que, look encore super beau. Dans quel film américain on voit une Ferrari comme celle-là se faire démolir au complet? Je sais pas. Dans The Rock avec Sean Connery. Ah, pour vrai? Oui. En plein milieu de San Francisco, cette voiture-là est complètement démolie. Visiblement, c'est pas celle-là. Non. Pas tout à fait. Bonne nouvelle. Tout à fait. Bon, la prochaine? Bien, c'est une 360 Stradale. Donc, encore une fois, c'est la dernière année du modèle 360 qui ont décidé que Ferrari font souvent un modèle unique, spécial. Puis ça, ça l'est. Donc, c'est un modèle plus sportif qu'une 360. Ça, rouler avec ça, c'est comme… c'est une bête brute, là, tu sais. OK. Il y a pas de confort, il y a pas de compromis. Bien, il y a zéro… La suspension, tu sens tout. C'est pas le fun. Sur un circuit, c'est le fun, mais sur la route en général, c'est pas très plaisant. Et on dit que les 360, ça a vraiment été les dernières Ferrari qui ont été plus compliquées à entretenir au niveau des… Ils brisaient souvent. Bon, c'est ça. Exactement. Parce qu'à partir de la 430… Ça allait super bien à partir de ça. Là, c'est devenu pas mal mieux. Moi, j'ai rentré chez Ferrari avec ce modèle-là, une 430. La première voiture que j'ai achetée, c'est ça. Oui. En fait, j'avais pas l'argent… moi, j'ai donné mon dépôt en 2000. C'est 1000 $ de dépôt, là, à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus, mais 1000 $, mais j'avais pas l'argent. Puis là, j'avais dit au vendeur, j'ai dit, regarde, j'ai pas l'argent pour t'acheter ça maintenant, mais je vais commander le prochain modèle, parce qu'en 2000, c'était ça. OK. Là, j'ai dit, moi, je vais commander le prochain modèle qui va remplacer ça. Puis il m'a dit, c'était à peu près dans quatre ans. Donc là, j'ai dit, parfait, je veux le dépôt, mets mon dépôt. Quatre ans plus tard, j'avais l'argent. Tu sais, j'avais un but dans la vie, c'était de m'acheter ma Ferrari en 2004. Oui, oui. Et ça a fonctionné. Ça fait que c'était comme ça, mais ça, c'est le modèle de fin d'année. Donc, c'est un modèle spécial. On a fait 429. Ça, c'est la 16M qu'on appelle. Mais le modèle 430 régulier, ça ressemble beaucoup à ça. OK. Et là, bien évidemment, t'es passé avec la nouvelle génération de Ferrari qui a duré jusqu'à tout récemment, en fait. T'en as trois exemplaires ici, puis là, t'en as pas une de rouge. Non, j'achète plus des rouges à part les supercars que je vais continuer dans le rouge. Oui, oui. Mais j'essaie d'avoir des couleurs différentes toujours maintenant. OK. Puis là, j'ai été dans le gris un peu. Donc, ici, c'est une couleur, c'est un gris mât. Donc, il n'y a pas de… Il est furtif. Oui, exactement. Puis, c'est une 458 spécialée. Donc, c'est le dernier moteur de la dernière année qui font les V8 sans turbo. OK. Donc, le son de ça, il est particulier. Celle-là, dans le futur, va valoir plus cher que, par exemple, le nouveau modèle 488 ou F8. Une F8. Oui. Ça va être un classique, ça. Puis là, évidemment, t'as une 488 Spider ici, que je trouve magnifique dans cette couleur-là, dans cet habillage-là. J'ai lu aussi beaucoup sur cette voiture-ci, sur la F8 aussi et je me suis laissé dire que la F8 était un peu moins intéressante à conduire que la 488. Est-ce que tu dirais ça? T'as les deux là. Mais en fait, c'est plus docile, la nouvelle F8. Donc, elle se conduit plus facilement, plus… Les amortisseurs, ils ont fait un travail vraiment bien. Comme les McLaren, le confort d'une McLaren… On est au niveau de ça. Oui, c'est ça. OK. Tandis que ça, c'est plus brut un peu. OK. Mais les gens préfèrent la 458. À la conduite? Oui. Ah oui? OK. Tu sais, t'as pas de turbo, t'as pas de lag, t'as pas rien de ça aussi. OK. Alors, on tombe dans une ère nouvelle. Exactement. Où il y a beaucoup de technologie, puis il y a… dirais-tu qu'il y a un compromis de conduite à faire? Ah, mais tu sais, rouler 300-400 km, mettons, aller à Québec, là, c'était mieux avec ça qu'avec ça, là. T'as beaucoup plus de confort. Ça, c'est quand même le meilleur de tous les mondes, là. OK. Tu sais, celle-là, moi, je l'ai roulée sur la piste, là, à Tremblant. OK. Puis tu sais, c'est incroyable, la technologie… Mais le fini, le fini est assez unique, ça. Oui. Ça, il y a une pellicule par-dessus, là. Oui, ça, c'est un gris… bien, un gris Silverstone, qu'il est appelé chez Ferrari comme très populaire. Oui, oui. Qui n'est pas une option, là. En fait, parce que chez Ferrari, t'as comme huit couleurs de base, puis tout le reste, c'est comme 35 000 la couleur, là. Ça fait que ça, c'est pas une… c'est une couleur de base. OK. Puis j'ai racheté une pellicule, moi. OK. Puis ça fait toute la différence. Nos amis de chez Protex qui sont venus faire ça. Exact. Puis elle est complètement magnifique. J'ai changé… les signes, ici, sont toujours… Oui. Là, puis sur les « shields » qu'on appelle, donc les « shields » sur le côté. Comme ici, je les ai changés également. Ça, c'est une option chez Ferrari, hein. Il y a des gens qui pensent que là, j'ai une pognée, un méchant choc. On sait pas si elle est branchée, mais… Non, c'est à cause du… Du plancher. Du plancher, oui. Mais c'est une option chez Ferrari qui coûte assez cher, là. On parle de 4-5 000 $ pour avoir des emplettes sur les ailes, là. Oui. Puis tout le monde prend ça parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est comme Apple CarPlay chez les Ferrari, c'est comme 6 000 $ d'option quand ils mettent ça sur une Hyundai à 25 000, là. Oui, oui. Gratuitement. Oui, c'est ça. Je pense que ça vaut la peine de jeter un œil à l'habitacle de ce C'est magnifique, effectivement. C'est assez particulier. Si tu permets, là. Oui, oui, oui. L'art sont les… Ce sont les Ferrari, je veux pas dépasser, là. L'art sont les Ferrari qui vont avoir un habitacle aussi voyant que ça. Elle est discrète un peu à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est… Moi, je trouve ça de toute beauté, là. Je trouve que le mariage des deux teintes est franchement magnifique. Puis on va… J'avais pris des couleurs de briques un peu rougeâtes, orangées. Mais là, on les teint… On les peint sur orange, comme l'intérieur. Pour aller… Pour aller marier l'intérieur. Tout de suite après le salon de l'auto, là, on fait ça. Là, on tombe dans une autre catégorie, puis avec mon coup de cœur de ta collection. Là, tu le sais, j'étais déjà venu ici dans le passé. J'avais passé une demi-heure à la regarder. Et je suis persuadé que ce n'est pas une voiture qui m'impressionnerait à la conduite tant que ça. Mais ça a toujours été, pour moi, une Ferrari d'une très, très grande beauté. Puis un symbole de l'automobile performante des années 80, c'est l'année 88 GTO. Tout à fait, c'est le premier supercar de Ferrari. Donc, c'est avec ça que la… Bien, tous les posters aussi, on avait. Tu sais, quand on était jeunes, c'était la F40, celle-ci, puis la Testarossa, là. C'était ça, puis… Bien, la Contact aussi. Oui, mais chez Ferrari, je pense. Oui, chez Ferrari. Sauf que c'était le seul que j'avais fait laminer. Les autres, c'était juste en papier. Oui. Lui, il était laminé. Tu comprends-tu? Oui, parce que c'était une coche de plus. C'était beaucoup plus cher que les autres, d'ailleurs. C'est encore le cas, d'ailleurs. Oui, oui. D'ailleurs, je ne sais pas combien il vaut aujourd'hui, mais ça doit valoir 7-8 millions, là, aujourd'hui, d'après moi. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis c'est rare, là. Ah non, ils n'en vendent jamais. Moi, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté il y a deux ans, puis je n'en ai pas vu d'autres à vendre depuis en Amérique, là. Ah oui. En Europe, il y en a des fois, là. Irais-tu jusqu'à racheter une deuxième unité d'une même voiture dans ce cas-là? Oui. En fait, mon dream, là, un jour, c'est de les racheter tous dans une autre couleur. Mais dans ces années-là, je ne suis pas sûr qu'il y avait une autre couleur. Puis ça va être un défi colossal parce que déjà, de trouver les cinq unités qui sont là, ce n'est pas facile. Bien, je suis capable de trouver les trois dernières facilement. OK. Donc, les trois plus récentes. Ces deux-là, il y en a des F40. Il y a une noire, il y a une carbone au complet. Il y en a. Mais celle-là, je pense que c'est impossible. As-tu conduit ces deux voitures-là? Celle-là, oui, mais pas celle-là. Celle-là, je ne l'ai jamais conduite. Celle-là, tu ne l'as jamais conduite? Non. Et c'est quoi conduire une F40 sur les routes du Québec? Bien, ce n'est pas le fun. Non, hein? Non, ce n'est pas le fun. C'est beaucoup plus beau à regarder. Celle-là, je l'ai… Celle-là, je l'ai… Celle-là, je l'ai… La F50, je l'ai… La prochaine, je l'ai… Dans la neige. Oui, oui. Puis là, tu as mis une genre de pellicule pour protéger le Québec. Oui, pour protéger. Parce qu'évidemment, on ne veut pas… Exact. C'est un peu un supercar qui est passé sous le radar, je trouve, chez Ferrari, cette voiture. Oui, mais il y a une raison. C'est que… Bon, celle-ci, la F40, quand ils ont sorti ça, il y avait un boom économique énorme. Puis, elle n'était pas si chère que ça. Donc, ils en ont vendu des tonnes. 1 000… Tu sais-tu par quand? 1 300 quelque chose. Je me souviens bien. Tandis qu'ici, je pense que c'est 349. Puis, la différence entre les deux, l'économie. OK. Économiquement, en 95, je sais, mes premiers achats d'immeubles, c'était cette année-là. Puis, c'était… mondialement, il y avait une récession mondiale. OK. Les gens n'avaient plus d'argent, tu sais. Ça fait que ça n'a pas été un modèle très, très populaire. Puis, par contre, aujourd'hui, tu es obligé de l'avoir pour avoir les cinq. Oui. C'est quasiment la plus dure à trouver avec la 288 GTO. Parce qu'ils n'ont fait que peu. Exactement. Puis, ils ont fait des coupées aussi. Bien, non. C'est le toit. Il y a un toit dur. Puis, il y a un toit… Il y a un toit rigide que tu mets. OK. Oui. Je l'ai dans une grosse boîte. Ça vient avec une énorme boîte en bois. Puis, le toit est dedans. Ah, oui. OK. Est-ce que c'est une voiture qui vient du Canada? Elle vient du Japon. Du Japon. Du Japon. Oui. C'est particulier parce que le volant est de ce côté-ci. Mais au Japon, on sait que c'est un luxe d'avoir un volant en gauche. Ça doit être pour ça. Effectivement. Il y a beaucoup de voitures de grand luxe. Là-bas, le volant est de notre côté, mais pas du là. Je comprends. OK. Du Japon. Du Japon. Elle vient du Massachusetts. Puis, la 288… Non, c'est la 288 qui vient dans le coin de Boston. Elle vient de Londres. Non. Elle vient d'où? Je ne me souviens pas. Mais je pense qu'elle vient de Londres. Elle vient de Londres? Même si elle est de ce côté-là, le volant… Est-ce en kilomètres ou en mille? Non. C'est parce qu'elle ne vient pas originalement de Londres. OK. Je pense qu'elle a été achetée par après. Elle est particulière. Regarde les vitres de côté. Oui. Ils appellent ça la version Lexa. Ça veut dire… Moi, j'ai des bancs et j'ai des trucs de course dedans d'origine. Ça, c'est très rare. Elle ne venait pas tous avec ça, évidemment. Mais non. Mais non. Il y en avait à peu près 30 comme ça. Ça fait qu'elle vaut beaucoup plus cher qu'une version sans ces vitres-là. Wow. Puis, elle est en kilomètres. Oui. On parle de 500 000 de plus juste pour les vitres. Oui. C'est… C'est la rareté, hein? En fait, c'est une question… Tu sais toujours… Là, on rappelle aux gens que tout ça, tu amènes ça au Salon d'Auto de Montréal. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des deux dernières pièces qui sont les pièces de résistance. Oui. La Ferrari Enzo. Moi, j'ai vu cette voiture-là et je ne sais pas si c'était celle-là ou une autre, mais j'ai vu ça sur les lèvres chez Ferrari Québec, déshabillée au complet. De voir la structure… C'est la mienne. Tu comprends ça? J'ai trouvé ça assez particulier. Le niveau de… La conception de cette voiture-là est fascinante. C'est bizarre parce que tu la regardes, les miroirs sont loin d'être la même grosseur. Lui, il est très gros. Lui, il est très petit. Le moteur, il est décentré. Il est d'un côté. Ça, c'est bizarre. Au lieu d'être centré, il est décentré. C'est comme une Formule 1 sur la route. Ce n'est pas compliqué. C'est la technologie de la Formule 1 qu'ils ont appliqué. Et celle-là, tu l'as conduite? Oui, écoute. Ça va… C'est un tape-cule, si je peux le dire. Sauf que c'est le fun à conduire. Tu vois que c'est… Comment je peux le dire? Il n'y a pas de… Il n'y a pas de flafla, là. C'est… Oui, oui, oui. Il n'y a pas de flafla. Sérieusement, quand ils l'ont sorti «Était belle », ça fait 20 ans qu'ils ont sorti ça, plus que ça. C'est en 2003 qu'ils l'ont sorti. Donc, ça fait 20 ans, puis «Était belle » est encore belle, puis elle va être belle dans 20 ans. Incroyable. C'est unique. C'est incroyable, cette voiture-là. C'est sûr qu'un jour, peut-être, que je vais en avoir une autre couleur. C'est ça. La première fois que j'ai vu cette voiture-là, Luc, tu es allé te chercher des sushis dans un restaurant tout près où je me trouvais. J'ai fait trouver. Et je me suis stationné, et là, je vois ça arriver. J'ai fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Alors, amateur de voiture que je suis, je suis sorti du RAV4 que je conduisais, ou je ne sais pas quoi, pour prendre mon téléphone et courir, tu as filmé en train de passer. Et toi qui m'as simplement envoyé la main avec tes sushis sur le siège du passager, tu allais sûrement manger avec ta blonde. Oui. C'est très particulier de voir ça sur la rue. C'est une bagnole assez fascinante. Décris-moi comment ça se conduit. Ah, écoute. Ça, c'est mon auto préféré. L'auto à ma femme préférée chez Ferrari également, parce qu'elle a conduit, ma femme. Puis on l'adore. C'est de la puissance incroyable sans fin, parce que tu as 950 chevaux, je crois, quelque chose du genre. Puis en même temps, tu as un confort incroyable, plus que la F8 par exemple, plus que les gros, la F12 ou la 812. C'est incroyable le confort que tu as là-dedans. Je ne sais pas comment ils ont fait. Parce qu'il faut se souvier qu'il y a une technologie hybride dans cette auto-là. Oui, mais inversée. C'est qu'au lieu, normalement, comme la Artura, tu as 30-40 km d'autonomie avant que le moteur à gaz prenne la relève. Ou quand tu vas trop vite, le moteur à gaz prend la relève. Ça, c'est le contraire. Tu es toujours sur le moteur à gaz, puis à la fin, c'est la technologie comme une Formule 1, c'est que l'électricité te donne un boost. Donc, tu as 800 quelques chevaux de base avec le moteur au gaz, et l'électricité te donne 150 chevaux de plus environ. Mais c'est comme un turbo, en fait. Ah oui, OK. C'est comme un turbo. Même concept comme ça. Ici, l'hybridation est assez au service de la performance, pas au service. Que pour ça. Exact. C'est vraiment ça. Ça fait le tour de ta collection d'ici. La Formule 1? C'est déjà terminé. Oui, accessoirement, il y a une Formule 1. Oui. Bon, évidemment, tu en as une là-bas, mais il est un simulateur pour ta musique quand tu veux jouer dedans. Oui, tout à fait. Ça fait le tour de ta collection de voitures de rue. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même pas mal, et je dois te féliciter pour avoir réussi à acquérir tous ces joyaux-là et à réussir à les entretenir, à les garder dans un endroit comme ça. Parce que c'est une chose de les avoir, c'est une autre chose de les entretenir, puis de bien les entretenir. Ça prend des gens temps plein pour ça. J'imagine. Et ça, c'est quoi l'histoire de ça? En fait, à la fin de l'année… Je ne dirais pas si tu l'as conduite. Non, elle n'a jamais eu de moteur ni de transmission, mais l'année la plus prestigieuse de la Formule 1, c'est 2004. Pourquoi? C'est le septième titre de Michael Schmackers, le plus grand coureur de l'histoire de la Formule 1. Donc, l'histoire, c'est qu'à la fin de l'année, ils ont pris les pièces qui restaient. Donc, c'est vraiment une Formule 1, sauf qu'ils n'ont jamais mis de moteur. C'est ça. Puis, c'est vraiment le moule de Michael Schmackers. C'est vraiment son moule et tout. Puis, elle n'a jamais roulé, mais c'est une édition comme un show car avec les pièces qui restaient. Parce qu'ils ont tout le temps des pièces de rechange. Ça fait que c'est des pièces qui restaient. Ils font ça souvent, comme l'année passée, on fait ça pour des fondations. Ça fait qu'ils ont pris les pièces, tout ça, ils ont vendu l'auto, je pense que c'est 2,1 millions. Puis, ils ont donné l'argent à une fondation. Ça fait que souvent, ils font ça, le Ferrari. À chaque fin d'année, ils en vendent une. Ils n'en vendent pas 50, ils en vendent une. Là, évidemment, la question qui me brûle les lèvres, c'est quelle est la prochaine? Parce que tu es toujours en train de regarder des nouvelles acquisitions. Donc, tu en vends de temps en temps, tu en achètes aussi. Exact. Sur quoi tu as l'œil présentement? En fait, durant l'année 2023, j'ai neuf voitures neuves qui arrivent, dont cinq Ferrari, j'ai deux Porsche. 2,96, j'imagine? Oui, 2,96, ça va être jaune. Je l'ai pris jaune. Ah, OK. Je l'ai pris jaune parce que jaune, c'est beau surtout sur des petites voitures. Et c'est la couleur Ferrari. Oui, à la base. Les gens pensent que c'est beau, mais la vraie couleur Ferrari, c'est ça. Exact. J'ai pris jaune, j'ai une Portofino M, elle va être belle. Elle va être noire, moi, avec intérieur orange comme on a vu, la F8. OK. Ça, c'est un jouet d'été? Oui. Ça, c'est le jouet que je vais utiliser probablement le plus parce que c'est comme une auto parfaite, quatre places avec les enfants et tout. Oui. Puis, j'ai une 812 GTS, j'ai une 812 compétitionnée, j'ai deux pureaux sangués, une qui arrive cette année puis l'autre l'année d'après. Ça, les commandes sont finies. On ne peut plus les commander. Moi, j'ai commandé comme trois, quatre ans d'avance. OK. En fait, la plupart des autos, je les commande longtemps d'avance. J'ai des autos que j'ai commandées en 2016 qui vont commencer à rentrer l'année prochaine et l'autre. Ceux qui pensent que c'est long d'avoir une Ioniq 5 chez Hyundai, ce n'est pas pareil. Non, non, mais il faut prévoir longtemps, longtemps d'avance. Et laquelle t'as hâte d'avoir le plus pour la conduite? Bonne question. Pour la conduite? Bien, le pureau sangué. OK. Parce que c'est évident de tous les jours. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est révolutionnaire chez Ferrari d'avoir un VUS. Oui, oui. Puis, tu sais, il y a trois, quatre ans, il ne disait jamais que Ferrari, dans l'histoire, ça n'arriverait pas. Mais ils n'ont pas le choix. Et toi, il faut dire aussi que tu as eu, bon, évidemment, le Bentley Bentayga, le Lamborghini Urus. Tu conduis un Range Rover présentement. Tu as eu le Cullinan chez Rolls-Royce. Le Cullinan. Le Maybach chez Mercedes-Benz. Le Maybach aussi. Alors, tu les as au-dessus, ces VUS Deluxe-là. Puis là, bien, de tomber avec un VUS Ferrari, ça va être le Saint-Graal. Sérieusement, oui. Ça va vraiment être ça. Bien, le premier, d'ailleurs, je le prends rouge Ferrari. OK. Parce que c'est classique. C'est bien contradiction. Tu disais que tu n'en avais plus. Oui, mais… Juste cela, bien, j'en ai commandé deux parce que le rouge, après ça, il tombe à ma femme. Puis là, moi, j'ai pris un gris, le mien. Le mien, il va être gris. Ça fait que… C'est ça. Oui, mais c'est cela que je pense que j'ai le plus hâte. Mais sinon, j'ai tous hâte des… Tu sais, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Tu arrives ici le matin. Exact. Évidemment, pas l'hiver parce que l'hiver, on comprend que la grande majorité de ces autos-là ne rouleront pas. Mais tu arrives ici le matin. Tu te dis-tu, OK, laquelle je prends, laquelle… Il y en a que je comprends que tu ne rouleras pas parce que c'est soit des placements ou des voitures qui te parlent moins. Ou que j'aime moins. Mais ça doit être des fois difficile de faire un choix entre, OK, je vais aller rouler ça, je vais aller rouler ça. Mais malheureusement, on ne peut pas tous les conduire. Non, c'est sûr. C'est pour ça que même au niveau des assurances, j'ai convaincu ma compagnie de dire, ben, regarde, fais-moi un rabais parce que je ne peux pas les conduire tous en même temps. Puis effectivement, j'ai réussi à les convaincre. Mais c'est sûr qu'on fait 25 000 kilomètres, mettons, par année, mais ça n'en fait pas gros sur chacun si on divise ça. Non, non. C'est sûr. Puis je suis plus souvent… Je suis tout le temps avec mes enfants. Fait que je suis plus souvent avec un BUS. Je ne veux pas. C'est quoi, Luc, de posséder des voitures comme ça et de devoir les immatriculer, les assurer? Parce que là, on est dans du hors-norme et pas à peu près. Alors à la SAC, j'ai vu que tu avais déjà une plaque personnalisée sur la grande majorité. Oui, la plupart, effectivement. Fait que tu as un petit frais de 250$ de plus qui vient avec. Mais au-delà des frais, la complexité d'arriver à la SAC et de dire, je veux immatriculer ça, 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 ça… Bien, c'est surtout la taxe. Une auto comme ça, la taxe, c'est peut-être… Tu sais, une plaque normale au Québec, c'est à peu près 200$, 250, je pense. Oui. Mais là-dessus, mettons, c'est 13 000$. Il faut immatriculer ça pour la rouler deux fois dans la rue. Oui, exact. Fait que c'est… Ça me paraît un bon placement. Bien, pour vrai, c'est un bon placement parce que… Parce que la voiture prend… Prend la valeur. Bien oui, je comprends. Non, mais uniquement pour les immatriculations. C'est triste parce qu'en Floride, j'en ai d'autres autos en Floride, là, puis c'est 58$ pour deux ans. Fait que c'est comme 29$. Tandis que ici, c'est… Puis tu ne t'es pas dit qu'une plaque de concessionnaire ne serait pas plus pratique? J'en ai… J'en ai… En fait, j'ai un bound qu'on appelle. Oui. Je ne l'utilise pas, mais si j'achetais ça… Parce que moi, je suis tout fair avec l'impôt et tout, OK? Oui, oui. Puis si je mettais un X là-dessus, comme d'autres font, mais ils se font tous taper ses doigts par l'impôt. Parce que tu n'as pas le droit d'avoir une voiture de collection à long terme dans un plaque X, donc un bound de concessionnaire automobile usagé, parce que tu es supposé d'acheter et revendre. Le concept de tout ça, tu n'es pas supposé les garder à long terme. Ce qui t'arrive de temps en temps, mais pas tout de temps. Oui, tu as raison, tu as raison. OK. De temps en temps. Mais là, c'est parce que je change de couleur, parce que normalement, je ne revends pas les Ferrari. OK. Je vends les autres marques, Porsche, McLaren, Lambo. Mais les Ferrari, ça va être pas mal fini. Je ne revendrai pas bien. OK. En terminant, tu m'as dit un jour que tu cherchais une voiture qui n'a rien à voir avec les autos qui sont ici. Tu m'avais mentionné rechercher une Ford Escort GT 1986 ou 87 blanche. Oui, je ne savais pas que tu allais me parler de ça aujourd'hui. Non. Mais tu me dis, j'ai été capable de trouver mes cinq Ferrari et j'essaie de trouver une deuxième série de supercars, mais tu n'as pas été capable de trouver ton Escort GT 97. Non, pas encore. Il faut quand même le faire. As-tu donné la peine ou pas vraiment? Oui, oui, on a fait pendant quelques mois, on a essayé de trouver. Effectivement, on a trouvé des argents, on a trouvé des noirs, mais je veux vraiment une blanche. La raison, c'est que ma première auto, c'était la Porsche. Oui. Mais un an et demi après, j'ai eu un accident, perte totale, l'assurance m'a repayée. Puis, au lieu de me racheter une nouvelle Porsche, je décidais d'investir. Ça fait que j'ai acheté une petite Porsche. Qui, visiblement, a été une bonne décision. Oui, pour vrai, oui. Parce que c'est là que j'ai lancé mon magasin d'informatique à l'époque, qui a tout déboulé sur le reste parce que ça a bien été. Puis, j'ai acheté l'immeuble où j'étais le magasin. Puis, tout le reste a déboulé par rapport à ça. Ça fait que oui, ça a été un bon move de ne pas m'avoir acheté une auto puis d'avoir investi l'argent autrement. Effectivement. Et tu t'es acheté une Escort GT 87 blanche. 86 en fait. 86. Puis, ce modèle-là se fait juste en 86-87. En 88, ils ont changé le modèle. Puis, c'est une GT que ça prend donc avec l'aileron en arrière, blanche. Oui, l'espèce de kit de jupe de plastique. Oui, exactement. Quand tu as un point de flachos. Exactement. L'intérieur était gris. Ah oui, avec le grillage dans les appuis-têtes. Je me souviens très bien de ces autos-là. C'est ça. Fait que je cherche… Je me souviens à tous. On cherche pour Luc une Ford Escort GT 86 blanche. Ou 87. Ou 87 blanche. Évidemment, Manuel, mais je pense que c'était tout Manuel. Alors, si vous avez ça entre les mains, ça pourrait peut-être un peu se retrouver ici. Ça serait cocasse, mais ça serait ça pareil. Et pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la collection de Luc ou l'avoir en vrai, le Salon d'Auto de Montréal, c'est du 20 au 29 janvier prochain. Évidemment, au Palais des congrès. Luc, tu y seras à quelques reprises. Oui, tout à fait. Tu pourras jaser avec les gens. Merci énormément de ton temps de m'avoir fait découvrir ça. C'est vrai. Puis là, il reste à m'en choisir, René, puis ça, c'est pas évident. En tout cas, moi, je peux juste te dire que j'ai conduit une Artura et pas toi. Oui, c'est vrai. Bon encore. C'est vrai. Merci.